Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Bon, vous avez vu ça ? Le SMIC va augmenter de 1,81% au 1er janvier 2023 pour s'établir à 1 709,28 €. Brut par mois, ça fait 1 353,07 € net mensuel. Alors la question que vous posez peut-être, c'est est-ce que cette augmentation du SMIC qui concerne les salariés du secteur privé, marchand, aura une incidence sur la rémunération des agents du service public qui sont eux aussi au salaire minimum. Est-ce que, pour être clair, est-ce qu'on aura nous aussi une augmentation de notre minimum de traitement dans la fonction publique territoriale ? Une augmentation du minimum de traitement dans la fonction publique en général. Je vous rappelle que le minimum de traitement, il est fixé aujourd'hui à l'indice majoré 352. Ça, c'est le salaire minimum dans la fonction publique aujourd'hui, indice majoré 352. On va faire le calcul. 352 multiplié par la valeur actuelle du point d'indice 4,85, on obtient 1 707,21 € brut. Et le SMIC, il va passer à 1 709,28 €. Donc oui, on aura une hausse du minimum de traitement dans la fonction publique parce que sinon, s'il ne se passait rien, on serait payé. Le minimum de traitement dans la fonction publique serait inférieur au SMIC. Donc oui, il y aura une hausse du minimum de traitement dans la fonction publique au 1er janvier 2023 parce que les agents, ils ne doivent pas être payés en dessous du SMIC dans la fonction publique. Alors, est-ce que c'est bien prévu par les autorités ? Ben oui, parce que c'est passé en Conseil des ministres du 22 décembre. Le minimum de traitement des fonctionnaires, il va être relevé d'un point d'indice majoré. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher le catalogue BMW. C'est un point d'indice majoré. Donc, au lieu que ça soit 352, le minimum de traitement, l'indice majoré 352, ça sera 353. Ce qui donnera un minimum de traitement, un salaire minimum pour un agent à temps plein dans la fonction publique à 1712,06 euros brut. Ça fait autour de 1355 euros net par mois. Au passage, vous noterez toujours la honte absolue pour ce gouvernement et le ministre actuel de la fonction publique. Eh bien, ça, je n'aime pas trop. qui maintient dans une situation complètement hallucinante des agents, surtout les agents des grilles de la catégorie C. Les sept premiers échelons de la grille C1 sont tous inférieurs à l'indice 353. Donc, tous les agents qui sont situés sur les sept premiers échelons de la grille C1 de la fonction publique, eh bien, ils vont être positionnés automatiquement à l'indice 353 parce qu'aujourd'hui, ils sont sur une grille qui les rémunère en dessous du SMIC, honte absolue, sept premiers échelons de la grille C1. Vraiment, honte absolue parce que ça veut dire que le collègue qui commencerait au premier échelon de la grille C1, il serait obligé de rester pendant 9 ans, 9 ans, au même salaire. Et au bout de 9 ans, il prendrait, il passera à l'échelon supérieur, il prendrait 3,72 euros d'augmentation par mois. Au bout de 9 ans d'ancienneté, il changerait d'échelon, il aurait 3,72 euros d'augmentation. C'est la honte. La honte aussi parce que les trois premiers échelons de la grille C2, eux aussi sont en dessous du SMIC, donc ils seront automatiquement positionnés à l'indice majoré 353. La honte absolue parce que les trois premiers échelons des agents qui se situent sur la grille, des agents de maîtrise en fait, eux aussi sont en dessous du salaire minimum, donc ils seront automatiquement en dessous du SMIC, donc automatiquement positionnés sur l'indice majoré 353. Bon bref, vous avez noté, il y a un gros dossier de revalorisation des grilles indiciaires en 2023 parce que c'est absolument insupportable, mais retenez l'information essentielle de cette communication, c'est que oui, il y aura une augmentation, une hausse du minimum de traitement dans la fonction publique qui va passer de l'indice majoré 352 à l'indice majoré 353. Et vous êtes concerné si vous êtes sur les sept premiers échelons de la grille C1, trois premiers échelons de la grille C2, trois premiers échelons de la grille des agents de maîtrise. Fini pour cette fois, pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et puis pour encourager aussi, ça fait plaisir, c'est sympa et puis surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt !